Bonjour Damien, bonjour Damien, j'ai fait appel à Mylène, je vous demande de l'applaudir, la blonde de l'équipe, voilà. Maud est venue spécialement parce que nous deux on rêve d'avoir une frange. Et surtout celui qui va nous apprendre à poser parfaitement cette frange qui nous fait toute rêver, Damien, l'expert. Alors, moi Stéphane, c'est quelque chose que j'ai envie, mais je n'ose pas du tout le faire, regardez, on se souvient de Sophie Marceau qui avait une frange sublime, Taylor Swift, regardez comme c'est beau, Monica Bellucci, bref, ont-elles de vraies ou des fausses franges ? J'accouille la fribouille ! Alors voilà, là par exemple, J'accouille la fribouille, là par exemple, Stéphane, oh là là, Stéphane, Damien vient de dire, vous l'avez mal posée, parce que le geste à retenir, c'est la manière de poser cette frange. Alors, ces franges, on les voit partout, on peut en acheter maintenant dans les hypermarchés, dans les boutiques de beauté spécialisées, chez les grands salons de coiffure, et c'est vous qui avez créé ce concept, racontez-nous un petit peu. Alors, comment c'est parti ? En fait, on fait beaucoup de studios également, donc on fait beaucoup de photos, et une fois pour une grande couverture de magazine, on m'a demandé une frange, mais forcément la modèle ne le voulait pas. Ah ouais ! Donc, je suis allé dans un magasin de carnaval. C'était qui ? C'était une mannequin ou une actrice ? C'était une mannequin. Ah d'accord ! Et du coup, je suis allé dans un magasin de carnaval pour regarder un peu ce qu'il y avait, donc il n'y avait que des trucs un peu ignobles, et bon, grâce à un logiciel de retouche, ça a fonctionné nickel. Et là, ce qu'il faut dire, Damien, c'est que Maud, Mylène sont allés au préalable dans le salon pour que la frange et la couleur des cheveux soient identiques et exactes. Donc maintenant qu'on a la frange qui a été coupée par rapport à notre visage, et on va en parler rapidement de la morphologie aussi, l'étape numéro 1, je crois qu'il faut faire une raie. Donc du coup, raie au milieu. Pourquoi doit-on faire une raie au milieu ? Alors, raie au milieu de façon à ce que de chaque côté, on ait la même épaisseur, en fait, tout simplement, et après on met les cheveux derrière les oreilles. On n'est pas très jolis, mais c'est comme ça. Après, à partir de là, on prend la frange, donc on la met à l'envers. Donc comme on peut voir, il y a des clips qu'on va ouvrir. Voilà. Montrez-nous. Regardez, il y a trois clips. Une fois qu'on en est là, on la pose en plein milieu du front. Donc on se met derrière notre modèle. Derrière, voilà, tout le monde derrière. Derrière notre top du modèle. On pose en plein milieu du front, vraiment au niveau des sourcils. En plein milieu du front, ça veut dire qu'on prend le milieu de l'arcade sourcilière, voilà, les deux pointes de vos sourcils, et on va venir faire glisser. Et après, on glisse sur le front jusqu'à ce que ça vienne à l'implantation. Top, 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 Stéphane. Ça va être beaucoup trop court. Alors Stéphane, un tout petit peu plus bas. Voilà, c'est parfait. Et après, on clipse. Donc on appuie bien fort sur les clips de chaque côté. Donc les deux de devant, Stéphane. Aïe ! Voilà, Yann, c'est pas mal. Alors juste les deux de devant. Les deux de devant. C'est vraiment sur les premiers cheveux. Mais non, mais voilà, c'est ça. On le pose. Mais pourquoi ? Regardez. Moi, il m'a appris. Regardez. Oui, parce que Maud a eu un cours. On monte. On monte. Une fois qu'on est à l'implantation, on clip, on clip. Voilà, c'est parfait. J'ai pas eu les premiers cheveux. Il faut avoir le geste parfait, mais il vous reste le troisième clip. Ce qui lui est important aussi. Et le troisième clip, en fait, ce qu'il faut, c'est faire un petit crochet. Et là, celui-là, maintenant, vous l'accrochez en haut. Petit crochet. Et tac, tac, on vient la mettre. Et après, on ferme le premier crochet. Voilà. Alors là, je viens. Alors, deux choses. Bravo. Vous êtes super. Bravo. Alors, attendez. Eh bien, regardez. C'est pas fini. C'est pas fini. Après, c'est pas fini. C'est pas fini. Deux choses. Donc, on vient le poser sur l'implantation les premiers cheveux. Oui, et ensuite, il faut que ça tire un petit peu pour qu'on sente le troisième clip. Ça tire un petit peu quand vous posez votre frange. C'est ça. Si vous la posez mal et que vous n'avez pas ce geste-là, que vous allez répéter plusieurs fois et adopter, vous allez voir, c'est très facile. La frange peut faire un petit peu fausse. Après, on se coiffe. Qu'est-ce qu'on fait ? Et après, donc, on enlève les cheveux derrière les oreilles. Et on a juste un truc à faire. On va tous prendre le peigne. Prenons tous le peigne ensemble. Tous le peigne. Ça te va bien, Jeannane ? Vous êtes inquiétante, hein, Jeannane ? Ah, pardon ? Ça lui va bien, hein ? Alors, bien sûr, on peut la poser plus ou moins haute. Là, on l'a fait en version longue, mais on peut aller un peu... Non, moi, je l'ai déjà coupée. Voilà. L'idée, c'est de faire exactement ce qu'on a envie. Haute, basse, c'est nous qui choisissons. Ok, super. Ensuite, on prend juste la mèche qui est derrière le haut de la frange, ici. Ouais. Avec le peigne, donc on la lève en l'air. Et l'idée, c'est de venir créper un petit peu la racine. Voilà. Créper, ça va te faire fondre la frange dans la coiffure. Vous allez pouvoir aussi entretenir vos franges, les envoyer, vous pouvez les faire nettoyer. Enfin, bon, bref, il y a tout un système, tout sur le site de France 2.fr. Voilà le bon geste pour avoir la frange parfaite. Vous êtes superbe, Jeannat. Merci. Vous terminez l'émission comme ça. Et on applaudit Damien, qui a beaucoup de talent. Merci, Damien. Merci beaucoup, Jeannat. On retrouvera tout sur France 2.fr. C'est la HCCBB.